salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va c'est ben on se retrouve sur gta pour une petite vidéo informations comme vous avez vu youtube à des soucis on part tous en cacahuète les youtubeurs youtube part en couille c'est vrai il faut le dire youtube en train de mourir youtube les youtubeurs aussi tous les youtubeurs en train de mourir je fais pas cette vidéo pour défendre à tel un tel un tel c'est juste la vat et youtube en train de mourir nous aussi tout simplement pourquoi parce que on a moins d'audience sur les vidéos quand je regarde monsieur coachy avant il faisait des voix là il faisait pas mal d'audience et pas mal de j'aime pas mal de commentaires maintenant ça se perd un peu je parle pas de monsieur coachy que monsieur coaching perdure je parle de tous les youtubeurs donc on fait cette vidéo là pour donner des avis pour dire que youtube part en cacahuète et c'est un peu vrai parce que tout simplement il ya des personnes qui sont abonnés à des chaînes qu'ils ont cliqué sur la petite la petite cloche qui en haut à droite avec pour recevoir les notifications mes soucis c'est que bah il ya des personnes qui reçoivent plus les notifications de telle personne par exemple si vous êtes abonné à ma chaîne ou à la chaîne de bas sans cas ou voilà je dis des noms comme ça si vous êtes abonné à une chaîne puis vous n'avez plus les notifications c'est pas c'est pas la faute du youtubeur c'est la faute de youtube en fait ça en fait des abonnés il ya eu des bugs donc du coup en fait il ya par exemple si vous êtes un je prends l'exemple de paul je connais pas mais c'est juste un exemple que paul est un abonné à la chaîne de de squeezy en fait il reçoit plus une notification en fait ça vient de youtube youtube ils ont fait des petites bêtises donc j'espère qu'ils vont régler tout ça parce que c'est un peu chiant et c'est pour ça à chaque fois on vous invite à vous abonner à une chaîne à cliquer sur la petite cloche qui est en haut à droite ça prend deux minutes et de comme ça vous recevez une notification dites nous dans les commentaires sur tous les chaînes quand vous êtes abonné dit donc quand la personne publie une vidéo regardant entre deux si vous recevez les notifications pas parce que ça peut nous aider pour savoir parce que si vous êtes abonné à une chaîne et vous recevez pas les notifications on peut pas le savoir donc faut le dire dans les commentaires voilà je vous dit en entre guillemets entre dans une vidéo bah voilà je reçois plus des notifications est ce que c'est normal ce que c'est pas normal voilà ça prend deux minutes pour les personnes qui savent pas les personnes qui n'ont jamais fait gaffe et une mise à jour sur youtube il n'y a pas si longtemps ça je crois et en gros on peut cliquer maintenant sur une cloche une petite cloche est en fait on reçoit les notifications de tous les chaînes quand il ya un youtubeur qui publie une vidéo quand il fait un live ou un truc comme ça quand il vous a répondu vous recevez sur votre téléphone ou sur le pc vous avez des notifications maintenant mais ceci c'est faux il faut les cocher ou même voilà youtube ils ont eu des petits bugs donc je soutiens vraiment tous les youtube heures qu'ils ont des soucis c'est vrai c'est chiant de galérer comme ça parce que bah voilà vous moi je suis je suis sur youtube il n'y a pas assez longtemps que ça il ya des youtubeurs ça fait longtemps qu'ils sont sur youtube donc je le je reconnais bien sûr que c'est chiant ils font du travail c'est comme si vous prenez une émission de télé vous faites une émission télé ça va passer peut-être une soirée ou aller on va dire une semaine puis si elle fait pas beaucoup d'audience enfin quoi ça va fermer bah c'est pareil pour youtube si on fait moins d'audience bah en fait pas la chaîne risque de fermer le youtubeur risque de quitter voilà on on essaie de de rester soudé parce que youtube heures youtube c'est une famille c'est les youtube heures c'est une famille on est tous réunis donc on essaie de 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 les aider voilà les abonnés c'est pareil vous êtes la famille donc vous essayez d'aider les youtube heures et tout c'est pour ça après qu'on est connu après sur youtube donc c'est pour ça en gros il faut s'abonner à une chaîne il faut laisser des commentaires faut laisser des j'aime comme ça chaque youtube heures reçoit des commentaires à ces j'aime et tout comme c'est son content ça leur fait plus de travail comme ça ils se disent par exemple on a plus de 1000 abonnés sur 1000 vues et de j'aime sur la vidéo ça va donner envie de gros continuer des vidéos si bien sûr il ya une personne qui fait comme moi ça m'arrive des fois à faire des on va dire pas plus de 100 vues et pas beaucoup de j'aime ben des fois on se dit bah j'ai pas envie j'ai pas envie de faire des vidéos voilà c'est ça qu'on ressent un peu c'est ça qui nous fait mal parce qu'on fait du travail mais le travail en fait il est pas reconnu on va dire entre guillemets parce que c'est beau de faire des vidéos sur youtube mais nous on n'a pas de de ressenti vers vous on n'a pas de de retour c'est pour ça là enfin j'ai fait une vidéo vous disons que pour les décisions faites quelque chose laisser des commentaires laisser des j'aime parce qu'il nous faut un ressorti il nous faut voilà il nous faut du du nouveau il nous faut voilà il nous faut nous faut un quand c'est un retour c'est comme je vous disais par exemple vous travaillez dans un magasin ou d'un chantier c'est pareil le patron il va vous demander faire un truc si vous travaillez bien le patron il va être d'accord il va être content voilà vous allez avoir une prime à la fin de l'année si vous parlez voilà à la fin du mois vous allez avoir des sous en plus par exemple si vous faites une connaît vous arrivez tous les jours en retard ou voilà c'est le chef il est pas content je sais si c'est que soit qu'il va vous mettre à la porte ou soit voilà vous allez avoir un avertissement nous sur youtube c'est un peu la même sauf que c'est nous qui si on veut arrêter on arrête si on veut continuer on en continue mais si par exemple on a plus d'abonnés plus de désolé pas les abonner mais plus de vues et de de j'aime et de commentaires dans les vidéos bah ça va nous faire plaisir on va voir qu'il ya des ressentis on va voir si la vidéo a vous a plu donc du coup nous on va travailler plus plus sur les vidéos si on voit qu'on perd un peu bon là parce que c'est le souci avec youtube youtube ils ont fait des connaît certes mais si youtube font pas de connaît par exemple ça peut arriver qu'on perd de l'audience parce que la vidéo vous a pas plu et tout mais essayez de si vous regardez une vidéo même si elle vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit j'aime ça sert quoi de laisser des pouces rouges à rien pour faire chez les youtube parce que vous l'aimez pas je trouve ça débile c'est moi à chaque fois je suis abonné à des villes et à des chaînes je peux le dire à bastion cas je suis abonné à sa chaîne il n'y a pas que il n'y a pas que bastion cas je sais pas ce que je dis bastion cas parce que à chaque fois dès que j'aime sachez et il retweet ou un truc comme ça sur twitter donc je sais qu'ils reçoivent les notifications mais à chaque fois je pourquoi mettre un pouce rouge à la personne qui font du beau travail qu'ils se cassent la tête pour faire un bon contenu qu'ils cherchent des heures qu'ils cherchent la vidéo t'en a qui cherche t'en a qui cherche pas par exemple demain il va faire une vidéo je sais pas sur je sais pas j'ai une bêtise sur un mode le mode le mode d'un avion s'écrase ou un truc comme ça il va chercher les modes il va regarder il va prendre du temps il va ici il va faire la vidéo il va voir alors ça vous plaît et tout donc en gros c'est ça qu'on attend de vous en fait on m'attend en retour donc c'est pour ça essayez de mettre des pouces verts au lieu des pouces rouges vous allez dire ouais mais t'as pas aimé le après si vous avez pas aimé le le concept de la vidéo ok mais dites le dans les commentaires pas besoin non plus de traiter les personnes dans les commentaires en disant ouais t'as une vidéo de merde espèce de voilà fils voilà je dis pas la suite mais parce que c'est juste la vérité parce qu'à chaque fois c'est vrai que je regarde des youtubeurs connus ou pas connus à chaque fois il ya des personnes qui soit ton micro est pourri soit t'es un t'es un connard ou voilà tout le monde les traite mais ça sert à quoi il essaie de faire de son mieux on essaie de faire des vidéos on n'est pas là pour se faire traiter on est là tout simplement pour quand je vais réagir pour voilà je vous voyais on est là pour changer un peu voilà faire des contenus différents on n'essaie pas de copier sur les autres on essaie de voilà de travailler après on n'est pas là non plus pour avoir des gros mots des voilà se faire insulter donc c'est pour ça je vous invite des fois à arrêter du dire des fois un peu de la merde dans les commentaires et c'est de réfléchir ici du dire des choses intéressantes que dire c'est sûr si vous dites à si vous êtes cinq à dire à un youtuber ouais t'es un con on n'aime pas tes vidéos tu es de la merde tu plus je trouve ça débile déjà c'est des gamins de cinq ans qui disent eux des fois qu'on lit vos commentaires on a l'impression c'est des gamins de cinq ans qu'ils ont écrit il ya encore des gamins de cinq ans des fois ils écrivent un peu mieux parce que vous avez une mentalité des fois il ya des personnes qui ont des mentalités je prends pas tout le monde je préfère première je prends pas tout le monde il ya des personnes des fois qui vont dire ouais tu plus la merde ou tu es la chaîne plus la merde mais oui mais comment tu sais que la chaîne plus la merde tu l'as senti au moins je sais pas je vois là je peux pas un concept pour pour vanier les personnes pour les critiquer non plus c'est juste essayez de réfléchir mettez vous dans la peau de la personne qui fait des vidéos par exemple mettez vous dans la peau de je sais pas d'un youtubeur vous dites deux minutes ah ouais les mecs il est en train de rechercher les vidéos il est en train de chercher qu'est-ce qu'il doit faire on essaie d'améliorer chaque jour là on améliorer on voilà on change un peu les vidéos on essaie de trouver un concept mais si vous le descendez si vous êtes 5 ou 10 20 100 1000 personnes à descendre bas le mec il va faire quoi il va déprimer il va il va supprimer sa chaîne ou voilà après ça se comprend mais c'est tout simplement de comment je peux dire de mettez vous dans la peau d'un personne d'un youtubeur et en disant ah oui c'est vrai il fait cette travail c'est dur c'est pas compliqué tout le monde n'a pas le martaille pour le faire il faut avoir des bons pc des fois enfin une console tout le monde n'a pas encore les nouvelles consoles tout le monde est encore sur les anciens consoles tout le monde n'a pas des bons pc pour faire des des choses qui fait comme bax on gale et des modes donc il faut pas il faut pas laisser des pouces rouges faut laisser des pouces verts en fait ça comme ça ça fait plus plaisir à la personne et comme ça c'est mieux parce que moi chaque fois quand je vois je regarde des vidéos même si je suis pas abonné à des chaînes je vois le mec il a beaucoup de pouces rouges et moins de pouces verts ou au contraire ils ont ils sont égalité en pouces rouges et aux pouces verts ça c'est des personnes qui en fait qui veulent vous faire chier c'est tout c'est moi c'est mon avis après si vous les prenez vous les prenez si vous les prenez pas voilà moi c'est juste que je comprends pas le concept de mettre des pouces rouges à une vidéo que le mec est fait il fait des bons travails je vois des fois il y a des comme bachon que je prends pas que bachon cas je prends monsieur coutier squeeze et c'est pareil des fois il ya des pouces rouges ok il ya des vidéos vous n'avez pas aimé bah vous laissez rien vous dit dans les commentaires est ce que la prochaine fois tu évitera de faire cette vidéo et là tu peux faire autre chose moi je mets vraiment des pouces rouges parce que je me dis des fois c'est ça ça s'arrête à ma place j'aurai pas aimé donc j'essaie de pas mettre de pouces mais essayer de mettre des commentaires comme ça la personne peut mieux comprendre si vous mettez des pouces rouges la personne ne va pas savoir pourquoi vous émettez un poux rouge c'est par exemple je mets un poux rouge à la chaîne de je sais pas j'ai une connard de je sais pas j'ai pas d'idée en fait de pierre voilà je mets un pouce rouge à la chaîne de pierre mais pierre il va pas comprendre il va faire bâtin tamien pour il n'a pas qu il va pas comprendre pourquoi il ya des pouces rouges les commentaires ça sert à ça en fait ça donnez votre avis si par exemple vous n'avez pas aimé cette vidéo là vous le dit dans les commentaires si vous avez aimé vous voilà vous laissez un pouce vert à moi si vous voulez pas te laisser pouces vert vous êtes droit mais donner un avis en fait positif ou négatif mais donner un avis sans traiter la personne et sans tout simplement dire ouais t'as une chaîne de merde mais les pouces rouges c'est bien je suis d'accord c'est pour dire ouais bah ta vidéo elle pourrait être voilà vous aimez pas c'est sûr mais donnez votre avis c'est facile de mettre des pouces rouges dès que la vidéo comment c'est facile allez on va mettre un pouce rouge vous avez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin faut regarder la vidéo du début à la fin sans faire accélérer tout vous prenez du temps après si tu vois que la vie si vous voyez que la vidéo vous voilà vous a pas aimé vous dites dans les commentaires bah voilà cette vidéo là j'ai pas aimé ce que la prochaine fois tu pourras pas en faire en fait pas d'autres parce que tu peux changer le concept et voilà c'est ça en fait qu'on attend de vous sur youtube voilà c'est ça qu'on fait on attend parce qu'on perd de on perd de l'audience donc du coup voilà c'est pour ça je vous invite tout simplement à laisser des max de pouces vert sur des vidéos donc pas de rouge donc plus de rouge sur les vidéos mais laisser aussi des commentaires pour donner votre avis même si vous avez pas aimé la vidéo donnez des commentaires tout simplement parce que comme ça la personne ça leur fait ça leur fera plaisir même si vous avez aimé vous donner des commentaires en disant ce que tu peux refaire cette vidéo là on a bien aimé ou on n'a pas aimé mais change de vidéo fait autre chose mais on n'a pas aimé donc du coup voilà j'espère vraiment cette vidéo vous a plu j'espère vous avez bien compris j'espère que youtube va changer un peu parce qu'on perd de l'audience et tout n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche en haut à droite de laisser un petit pouce vert et des commentaires et donnez votre avis moi j'espère cette vidéo vous a plu moi je vous dis à très vite et ciao bye bye bon gamme à tous salut suite